Retournons dans le passé. On est le 1er mars 2024 et une nouvelle va secouer la planète anime, manga et même la planète entière car une personne s'est éteinte, une légende absolue de son genre, l'auteur d'un des mangas les plus connus de la planète, j'ai nommé Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball. Cette nouvelle là a fait le tour de la planète en quelques minutes et a provoqué un séisme, mais vraiment réellement un séisme que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans tout le monde audiovisuel, télé, séries, etc. Akira Toriyama c'était bien plus que juste un auteur de manga tel quel qui a juste créé une big oeuvre, etc. On s'est retrouvé avec des témoignages, des hommages de personnes fans d'animé et de manga ou juste des personnes qui ont connu Dragon Ball dans leur enfance, qui ont la quarantaine actuellement, qui font leur vie, qui sont pas forcément fans de manga et d'anime, mais pour qui la nouvelle les a marqués au plus profond d'eux-mêmes car c'était des souvenirs d'enfance qui s'envolaient et l'auteur qui a le plus marqué une génération qui partait vers d'autres cieux. Car oui, Akira Toriyama, et j'en ai fait une vidéo il y a comme 5-6 ans, la Manga Castori qui racontait un petit peu son histoire, c'est une légende ce mec, ce mec est une légende, il a transformé l'industrie du manga à jamais. L'exportation des animés en Occident à partir du début des années 2000, leur internationalisation ainsi que leur découverte auprès d'un public qui ne les connaissait pas, le public européen, américain, c'est surtout grâce à DBZ. C'est DBZ en fait qui a été le fer de lance de cette nouvelle génération, de cet nouvel élan qui jusqu'à aujourd'hui a été initié par des mangas tels que Dragon Ball et par aussi l'anime Dragon Ball, faut pas se mentir. Cet auteur là, de par son style, de par sa conception d'un shonen, a complètement bousillé le système de la création de manga en termes de scénario. Il y a beaucoup de bébés Dragon Ball qui ont été créés par la suite, beaucoup de techniques scénaristiques qui ont été créées par la suite, les transformations, les arcs avec des dénouements spécifiques à la Dragon Ball que tu reconnais. Donc le mec en fait c'est une putain de légende et lorsqu'il s'éteint le 1er mars 2024, tu l'auras deviné, c'était un jour sombre, vraiment très très sombre. Mais dans cette vidéo, on va pas parler de ça, on va parler de l'après, l'après-mort d'Akira Toriyama. Car oui, s'il y a bien un sujet qui divise en interne et que nous les fans, nous ne sommes pas du tout au courant de ce qui se passe, c'est que va devenir Dragon Ball. Nous les fans, bah on s'en rend pas compte, il y a des jeux qui sortent, il y a un nouvel anime Dragon Ball Daima, mais en interne, il y a une guerre des droits qui est en train de se dérouler, vraiment. Et lors de cette vidéo, on va se poser la question et on va vraiment réfléchir et on va essayer de savoir si on assiste bel et bien à la fin de Dragon Ball. Malgré qu'Akira Toriyama a pris du recul, vraiment un réel recul sur son oeuvre après la fin de Dragon Ball Z, et que toutes les oeuvres qui ont été créées suite à cela n'ont pas été créées directement de la main d'Akira Toriyama, mais ont toutes été validées par ce dernier, on a le droit de se poser la question de savoir que va devenir l'oeuvre une fois qu'Akira Toriyama n'est plus, qui va valider les projets, que va devenir l'anime Dragon Ball Super, le manga Dragon Ball Super, il y a eu une annonce d'un nouvel anime, Dragon Ball Daima, qui a été supervisé par Akira Toriyama, donc c'est la dernière oeuvre qu'on verra qui a eu l'aval de l'auteur originel de Dragon Ball. Mais que va-t-il se passer par la suite ? Revenons à Dragon Ball Super, l'oeuvre phare vraiment, dessinée par Toyotaro. On peut voir que jusqu'au dernier chapitre, Toyotaro nous avait annoncé, il nous avait montré en fait des storyboards du dernier chapitre de Dragon Ball Super sorti à ce jour, où Akira Toriyama lui avait conseillé de changer quelques poses, quelques angles au niveau des cases, des chapitres, et c'est là où on voit en fait que, même si, et moi j'en faisais partie aussi, des personnes qui doutaient de l'implication d'Akira Toriyama sur certains projets, où pour moi au moment c'était juste une vraie disquette de oui bon Toriyama regardait le truc, alors que je pensais que pas du tout en fait. Quand Toyotaro te montre que même dans un petit storyboard, avec une case d'un certain angle, bah Toriyama relâche des dessins maintenant, je préférerais que tu le fasses ça comme ça, comme ci, comme ça, tu te dis wesh. En fait le mec était quand même assez impliqué, il avait pris du recul, mais il avait quand même un oeil dessus, et que le bug était là en fait, totalement présent. Toyotaro a ensuite confirmé qu'il allait continuer en fait l'oeuvre Dragon Ball Super, en disant je compte continuer à proposer de nouvelles batailles passionnantes pour le plaisir des fans, et j'espère que vous allez continuer à suivre mon travail. Mais est-ce que le succès va suivre, parce qu'en vrai de vrai, on va se parler sérieusement. Moi quand je regarde Dragon Ball Super, dans ma tête je me disais pas que c'était fait par Akira Toriyama, ça venait pas dans ma tête en soi, je regardais DBS, parce que bon, il y avait mes personnages que je kiffais bien, même si à des moments c'était flingué, et j'ai fait des vraies vidéos coup de gueule sur la chaîne, pour dire que ça partait totalement en live, mais je regardais quand même, parce que c'est DBS, c'est Son Goku, c'est Vegeta, on connaît. Mais là, en sachant que l'auteur n'est pas là, que l'auteur ne donne plus son aval, que l'auteur ne valide plus en fait, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de Dragon Ball ? Car oui, DBS va pouvoir continuer, il y a une sorte de légitimité. Il a commencé au moment où Akira Toriyama était là pour surveiller la progression, et pendant une grande partie de DBS, Akira Toriyama était de ce monde. Mais pour les nouvelles oeuvres qui arrivent, que va-t-il se passer ? Dragon Ball Daima, l'anime qui va sortir, on sent la patte Akira Toriyama, et il a été là pour superviser la chose. On sent le Dragon World, on sent l'exploration que tu peux retrouver dans le début de Dragon Ball, c'est du Akira Toriyama, ça a une touche un peu à la Sandland, tu sens l'identité. Mais pour les autres oeuvres par la suite, que va-t-il se passer ? Si demain t'apprends qu'il y a une nouvelle transformation dans Dragon Ball Super, que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que les fans vont dire ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fin de Dragon Ball tout simplement ? Parce que moi, pour moi, personnellement, après Dragon Ball Daima, je ne pourrais plus accepter qu'une nouvelle oeuvre soit créée, en me disant dans ma tête, ça n'a pas été créé par Toriyama, je ne peux pas la recevoir. Je pourrais la regarder, mais les critiques seront beaucoup plus dures, et j'aurais l'impression qu'on est en train de jouer avec une oeuvre d'un mec qui est plus de ce monde. Pour pouvoir se défendre, pour pouvoir regarder dans quelle direction va son oeuvre, car on a beau critiquer Toriyama sur plein des sujets, et il y a certaines critiques qui sont totalement méritées, c'est normal, c'est vrai qu'à un moment, Dragon Ball a pris une direction un petit peu commerciale, à certains moments, il a dû valider des choses qui sont compliquées à digérer, mais là, on n'a plus aucune excuse. Je vous parle honnêtement, ils ont deux solutions, soit ils prolongent Dragon Ball Super vers l'infini et l'au-delà, même si cet aspect de « oui, Dragon Ball Super, ça a été créé sous la supervision de Toriyama, du coup on peut continuer, ça a toujours la légitimité », pour moi, c'est pas infini, ça va durer quoi ? Deux arcs, trois arcs, quatre arcs, finit tout après les gars. On va comprendre que voilà, vous êtes en train de créer des trucs que le mec n'a jamais vu de sa vie. Au niveau des produits dérivés, on arrive à la fin, car qui dit plus d'oeuvres produites, dit plus de personnages. Les jeux comme Dokkan Battle, tous les jeux mobiles, qui surfent un petit peu sur les nouveaux personnages qui se créent, en leur créant de nouvelles cartes, etc. Finit tout, il n'y aura plus de contenu, c'est fini. Les jeux vidéo, on est d'accord qu'ils se renouvellent en majorité, car il y a des nouveaux personnages, des nouveaux arcs, des nouvelles choses. Je ne vois pas des nouveaux jeux DBZ sortir en rafale tous les 2-3 ans, avec les mêmes personnages, H24 qui sortent, et les mêmes histoires que tu vas devoir refaire depuis Dragon Ball jusqu'à GT Super, etc., que tu vas devoir refaire en rafale. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez compliqué, il y a en ce moment une bataille autour des droits de la licence qui est terrifiante. Et je pense même que je vous en ferai une vidéo totalement dédiée. Entre la Shueisha, ceux qui possèdent les droits des mangas, ceux qui possèdent le droit des animés et des films, il y a une guerre des droits qui est sans précédent. Je ne sais pas jusqu'où elle va mener, mais ça ne sent vraiment pas bon, et je pense qu'on assiste fortement à la fin d'une ère, ainsi que comme tu as bien pu le voir à la miniature, au downgrade de Dragon Ball. Parce que oui, les droits Dragon Ball, ce n'est pas une unité uniforme. Genre, tu as les droits Dragon Ball, tu peux tout mettre. Non, les droits du manga et de l'animé ainsi que des films sont bien 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 séparés. Si à l'heure actuelle dans tes jeux vidéo, que ce soit dans Dragon Ball Sparking Zero, Xenoverse, le Dukan Battle, etc., tu peux voir par exemple la transformation Gwan Beast, c'est justement parce qu'il y a eu un film qui a été fait sur Gwan Beast. S'il n'y avait pas eu de film sur ce personnage-là, et qu'on l'avait juste vu en manga, il n'aurait jamais eu le droit de pouvoir être affiché dans des jeux vidéo. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne pourra pas voir par exemple des personnages comme Black Freezer, Vegeta Ultra Ego, Moro même le méchant. Tant qu'ils n'ont pas eu d'adaptation animée, ces personnages-là ne pourront pas venir dans des DLC par exemple de Sparking Zero, dans des cartes de Dukan Battle. Tu ne pourras pas les voir, car ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont accès à ces droits. Et les adaptations de jeux vidéo sont liées uniquement à l'animé et au film. Et en ce moment, ça se déchire de zinzin sur les droits de la licence. J'attends d'avoir un petit peu plus d'informations pour vous faire une vidéo bien détaillée sur ça. Mais en tout cas, je te fais cette vidéo pour bien comprendre qu'on est à la fin d'une ère et que potentiellement on assiste à la chute de Dragon Ball. Car après Dragon Ball Daima, ça va être très dur pour les ayant droit de proposer quelque chose d'autre sans cette légitimité-là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'ils sont légitimes ou non de refaire une nouvelle œuvre sur Dragon Ball, sachant qu'Akira Toriyama ne l'a jamais validée ? Dis-moi aussi dans les commentaires, Où est-ce que tu penses que l'œuvre va aller ? Est-ce que c'est vraiment la fin de Dragon Ball ? Ou est-ce que tu penses que ça va continuer encore pendant des années ? N'hésite pas aussi à liker, à t'abonner, ça me ferait super plaisir que les vidéos reprennent. Je me suis fait hacker, c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais bon, on revient fort. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'est Tal Tosan. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501